Bonjour Yamina Benguigi, j'ai le plaisir de vous recevoir en direct sur la radio du festival d'Angoulême. Vous êtes ici parce que vous présentez un documentaire cet après-midi qui s'appelle Le dernier poumon du monde. On vous connaît, vous avez réalisé des documentaires, vous avez réalisé des films de fiction, vous avez été ministre délégué de la francophonie, donc votre place est en Angoulême assurément. Comment vous définiriez le combat pour la francophonie ? En quoi il est essentiel ? Le combat pour la francophonie, je pense qu'il est capital d'un point de vue tout simplement de lien avec différents pays, différentes populations. Et c'est la langue française qui est le ciment de tout cela. Et principalement, je dirais aussi en Afrique, où en 2030, ils seront 850 millions à parler le français. Et la langue française sera renouvelée par les Africains. Donc elle doit être apprise, bien écrite. Et ça reste une langue aujourd'hui aussi, une langue culturelle, une langue économique et une langue de paix aussi. Puisque tant que l'on peut se comprendre, on pourra aller de l'avant ensemble. Vous êtes beaucoup intéressé dans mémoire d'immigrés, mémoire d'un territoire, aux identités. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à l'écologie et au combat pour justement la survie de la planète ? Alors dans mon dernier documentaire, Mémoire d'un territoire, le 93, il y a une grande partie qui est consacrée à la terre de la Seine-Saint-Denis. Et je parle déjà de la pollution, de l'ère des années 10, 20, 30, 40. Ce sont des années industrielles et ce sont des années qui ont pollué la terre. Enfin, la terre a été beaucoup polluée. Donc c'est une partie importante dans ce documentaire. À partir de là, évidemment, au travers de tous mes voyages pendant que j'étais ministre, je me suis longtemps attardée en Afrique centrale. Et en Afrique centrale, je me suis rendu compte que le bassin du Congo, qui a autour une dizaine de pays, a en son sein le fleuve Congo et qui est le deuxième plus grand fleuve au monde après l'Amazonie. Après l'Amazonie. Et donc, c'est le fameux deuxième poumon du monde. Il y a l'Amazonie, qu'on voit actuellement, l'état de cette forêt. Et le deuxième plus grand bassin forestier. C'est en Afrique centrale. C'est en Afrique centrale et dans le bassin du Congo. Du Congo. Entre les deux Congos. J'ai eu l'idée de m'intéresser au balbutiement de l'écologie là-bas en disant, au fait, j'ai très peu vu l'Afrique à la table des négociations, des grandes COP, alors que c'est le deuxième poumon du monde. Et au moment où je commence à tourner, on découvre la plus grande tourbillère du monde, qui est un puits à carbone. C'est-à-dire que cette tourbillère a en son sein séquestre 30 milliards de tonnes de CO2. Ce qui en fait la plus grosse bombe écologique. Si demain, ce massif forestier s'ouvrait, était brûlé, qu'il y avait exactement comme ce qui se passe en Amazonie. Et en une seule fois, repartirait dans l'atmosphère trois ans d'émissions globales de toute la planète de CO2. Ce qui ferait que la température augmenterait de 2 degrés. On est actuellement en train d'essayer de tenir partout les moyens sur la planète pour ne pas que ça monte. Rien qu'avec cette tourbillère, ce serait l'augmentation de 2. Donc je suis partie tourner cette tourbillère et je suis partie à la rencontre aussi de ces inconnus en Afrique qui commencent à s'occuper du fleuve, à gérer aussi, à commencer à parler d'écologie avec un continent qui est immense. Bien sûr. Et vous avez été accueillie comment ? Non, mais très, très bien parce qu'il y avait une volonté chez moi de passer du temps, de ne pas arriver avec des idées complètement préconçues comme ça. Alors l'écologie, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous... Non, c'était d'abord de les écouter et puis aussi de donner la parole aux autochtones qui, aujourd'hui, cette tourbillère, on ne devrait pas la toucher. Et on demande à ces peuples autochtones de ne plus vivre dans la forêt. Alors qu'eux, pendant des siècles, ont maintenu cette forêt. Donc c'est cette parole que je suis allée chercher. Elle est... Le devenir du monde se passe aussi en Afrique. Nous respirons... Grâce à l'Afrique. Et j'ai intitulé ce documentaire Le dernier poumon du monde parce que l'hôte allait très mal. Mais bon, je n'ai pas imaginé une accélération comme on le voit aujourd'hui. Donc c'était important d'aller donner la parole à des scientifiques africains. Ce sont des Africains qui ont trouvé cette tourbière avec des Anglais. Ce sont des universités qui travaillent ensemble sur l'écologie. C'est aussi des professeurs qui forment des jeunes, aujourd'hui, des jeunes étudiants africains à l'écologie. Et je pense qu'il est grand temps, aujourd'hui, un peu comme lorsque j'ai parlé de mémoire d'immigrés, c'est de rendre visible quelque chose. Et actuellement, on ne voit pas et on n'entend pas d'Africains sur ces questions. De toutes les personnes que vous avez rencontrées, lequel ou lesquelles vous ont le plus frappé, épaté, touché ? Alors, bon, c'est un peu toujours ce que je veux dire. Mais hélas, c'est la réalité. Ce sont les femmes. Et vraiment, j'ai vu aussi bien des agricultrices qui ont monté une coopérative, comme elles disent, pour ne plus maltraiter le sol. Donc, elles fabriquent du fumier, elles fabriquent des engrais qui ne sont pas chimiques. et elles n'ont pas de moyens. Et elles sont conscientes qu'en Afrique, il y a beaucoup de langues, par exemple, pour revenir à la francophonie. Il y a des langues vernaculaires, il y en a des dizaines et des dizaines. Et c'est comment expliquer aux femmes qui travaillent beaucoup la terre en Afrique, c'est comment leur expliquer de ne plus utiliser tout ce qui est chimique, parce que tout repart dans le fleuve. Il faut savoir aussi que ce fleuve subit tout ce qui arrive d'Europe et d'Afrique. L'Afrique, aujourd'hui, n'émet que 4% de CO2. Tout le reste, c'est l'Europe, l'Asie, les Etats-Unis. Mais aujourd'hui, les effets du réchauffement climatique arrivent sur ce fleuve et arrivent sur ces forêts. Et on voit comme ça une armée invisible de femmes qui vont de l'avant. Le film va être diffusé cet après-midi à Angoulême, au CGR, à 17h30. Donc, j'encourage tous les festivaliers, les habitants d'Angoulême, à aller voir le dernier poumon du monde. Ça nous concerne tous. Tout et tous. Il va sortir en salle, vous savez déjà ? Alors, il sera diffusé sur Canal+, mais oui, on est en attente d'un distributeur pour le sortir, comme le plafond de verre, comme Mémoire d'immigrés, comme le 93, parce que la salle suscite le débat. Et je fais des documentaires aussi pour ouvrir la parole. Donc, voilà. Et vous ne faites pas que des documentaires, vous faites aussi des films de fiction. Et moi, il y a un projet dont vous aviez parlé et qui, je crois, sur lequel vous avez déjà commencé à travailler et à tourner, qui est un projet très excitant, qui s'appelle Sœur, et qui est réuni Isabelle Adjani, Maywen et Rachida Brachny. Absolument. C'est bien ça ? Et Avzia Herzi. Et Avzia Herzi. Et vous en êtes où de ce projet ? Alors, nous avons tourné la première partie en Algérie. Ensuite, il y a eu la Révolution. D'accord. Donc, on a un peu... Décalé. On s'est un peu décalé. Et nous reprenons le tournage fin septembre. Septembre-octobre, avec des actrices qui ont aussi des plannings compliqués. Bien sûr. Puisqu'il y a eu ce changement. Mais enfin, et je me suis aussi adaptée. J'ai changé aussi des choses dans le scénario, puisque c'est un film qui parle d'aujourd'hui, de l'Algérie d'aujourd'hui. Et surtout des femmes issues de l'immigration algérienne. Et de notre héritage. Justement, de se retrouver en Algérie avec Isabelle Adjani et avec Rachida Brachny, j'imagine que ça devait être un moment très particulier et très fort. C'était très, très fort. C'est-à-dire que c'est un film autobiographique. Donc je parle aussi de mes sœurs. Et j'ai vu, mais très vite, à la première scène, elles étaient sœurs. Et on sait tout de suite, même avec Maïwen, qui a son grand-père qui est algérien, on a commencé à se raconter des histoires de notre enfance. Bon, alors on se met là. Enfin, vraiment, on a quitté le plateau pour rentrer dans cette histoire dont on a beaucoup de mal à parler. Que de ce côté, que ce soit du côté de la France ou de l'Algérie. France ou du côté de l'Algérie, bien sûr. On sait que vous êtes très amie avec Isabelle Adjani. On sait aussi qu'elle est très exigeante sur le choix des films qu'elle fait. Comment vous l'avez convaincue ? Je l'ai convaincue sans scénario. Donc, si des réalisateurs m'écoutent aujourd'hui ou des réalisatrices, c'est que l'on peut aller convaincre. Non, mais c'est un film important. important déjà pour elle, pour toutes les deux, pour toutes. Et elle m'a dit oui vraiment au tout début de l'aventure. Je lui ai dit, écoute, j'ai envie de faire ce film. Est-ce que ça va être cette histoire-là ? Elle m'a dit tout de suite, oui. Oui, mais c'est aussi parce que vous avez ce fond d'histoire commune. Non, mais on est au-delà de sœurs. Bien sûr. On est au-delà de sœurs. Je crois qu'on a fait un bout de chemin ensemble depuis très longtemps. Et c'est une amie très chère. Et il y avait cette volonté de pouvoir inscrire cette histoire dans notre vie. Ce qui est joli, il y a un petit clin d'œil presque à l'histoire du cinéma, puisque vous avez réuni aussi Isabelle Adjani et Maywen. Maywen qui a débuté au cinéma en jouant Isabelle Adjani petite. Dans l'été meurtrier. Absolument. Et là, elle joue sa petite sœur. Oui, c'est assez joli. Qu'est-ce qui vous a fait penser à Maywen ? C'est que vous aviez envie de travailler avec elle, sa personnalité ? Maywen, je la connaissais aussi. Mais Maywen a en elle aussi cette part algérienne. Donc, elle a très envie. D'ailleurs, je pense qu'elle travaille aussi de son côté sur un projet. Où il est question de cette identité algérienne. Mais oui, il y a la ressemblance avec Isabelle. Mais il y a aussi toute son... Maywen est quelqu'un d'à part. Et elle a au fond d'elle cette histoire algérienne qui, maintenant, est en train d'être visible, de sortir. Donc, moi, c'était important de réunir. Et Avzia aussi, Avzia Herzi. C'était un grand bonheur. Ah oui. Je ne sais pas si vous avez vu son film. Oui, j'ai vu son film. Qui est en compétition ici. Et qui est absolument formidable. Et elle a su aller sur... Parler de l'amour, des émotions, des choses comme ça. Puis elle a... On est dans cette même école. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a l'urgence de faire un film. Et elle a fait ce film avec cette énergie-là. Et nous avons été à ses côtés aussi pour ce film. Non, mais c'est bien. Ce qui est amusant, c'est que vous dirigez deux actrices qui sont elles-mêmes réalisatrices. Rachida Brachny. Oui. Et puis Maywen. Et Avzia, maintenant, trois. Et Avzia, maintenant, ça fait trois. Ça fait trois. Ah, ça fait pas mal. Vous pensez qu'un jour, Isabelle peut passer derrière la caméra ? Ah, ça, ça fait des années que je lui dis... Moi, pour moi, elle a tout d'une... Mais d'une très, très grande réalisatrice. Enfin, c'est pas à vous que je vais dire ça. On le sait. Isabelle a un oeil. Je sais pas si elle a très envie par rapport au chantier que cela représente. Mais la façon dont Avzia nous a montré un autre chemin, qui, effectivement, ça restera toujours une troupe. Nous sommes des artisans. Et voilà, tout est possible. Mais j'espère. Écoutez, merci beaucoup, Yamina Ben Guigui. Merci à vous. Alors, on va voir le dernier poumon du monde. Et on attend avec impatience. Sœur. Sous-titrage Société Radio-Canada